alors ensuite je vous explique le déplacement de chaque pièce et d'abord le roi c'est le roi au japon en japonais on dit oh oui et au shogi il y a deux rois ça et ça et la différence c'est ce petit point et la différence c'est que le joueur plus fort ou plus ancien prend le roi son point et le pas le joueur pas fort ou moins âgé prend ce roi avec le point ça s'appelle goku alors le plus fort prend le roi et le moins fort prend le goku mais c'est la différence et le roi bien sûr c'est la plus importante pièce de shogi parce que si on a capturé on perd et si on capture on gagne et le déplacement du roi le roi peut bouger une case seulement une case mais tout autour de lui oui c'est la même chose que des échanges en europe oui c'est le roi ensuite la tour la tour est certainement la plus forte pièce de shogi la plus forte pièce d'attaque oui et le déplacement de la tour c'est en suivant les rangées et les colonnes du plateau mais s'il y a la la pièce adverse sur le plateau il peut pas sortir il peut pas aller ici ou ici il peut prendre il peut aller ici et ici et après s'il y a la pièce alliée sur le plateau il peut pas sortir et il peut y prendre alors il peut aller juste ici c'est la tour et là c'est la tour se promeut s'il y arrive jusqu'à la troisième rangée il peut promouvoir et la tour promue c'est on appelle en japonais rue j'avais oublié ça la tour en japonais on appelle Isha et la tour promue on appelle rue en japonais oui et la rue le déplacement c'est ça c'est la tour plus le roi oui c'est vraiment faux c'est la tour plus le roi oui alors la tour les places en suivant les rangées et les colonnes et c'est le fameux en plus le roi ensuite le fou en japonais kaku et le kaku le fou est aussi la pièce d'attaque et le déplacement il se déplace en suivant sur le diagonal du plateau et aussi s'il y a la pièce adverse sur le plateau il peut pas sauter il peut juste prendre alors il peut aller ici et ici et s'il y a la pièce alliée sur le plateau il peut pas sauter ni prendre alors il peut aller ici c'est le fou et le fou aussi peut promouvoir et s'il est promu on appelle l'uma il gagne le déplacement du roi comme ça c'est l'uma alors le fou en suivant les diagonales du plateau ensuite le général d'or le général d'or au japonais kin est la pièce de défense c'est souvent autour du roi ouais et le déplacement de la de la général d'or c'est presque le déplacement du roi sauf le diagonal derrière il peut pas bouger au diagonal derrière et c'est la pièce de défense mais si une fois on prend ça devient la pièce très fort pour attaquer surtout pour le mat alors c'est la pièce de défense mais une fois on prend ça devient la pièce d'attaque très fort et presque ça bouge presque le roi mais deux diagonales il peut pas aller et ça ne prend pas c'est l'argent le général d'or ensuite le général d'argent au japonais ging le général d'argent est la pièce d'attaque et pour la défense et il y a deux général d'or et général d'argent chacun et le général d'argent c'est un général d'argent pour attaquer et un général d'argent pour la défense il peut déplacer et il peut déplacer une case diagonale et en plus avancer et il peut promouvoir et si le général d'argent est promu ça devient sa déplacement devient le général d'or la même chose que le général d'or voilà c'est la grande différence il pouvait aller au diagonal arrière mais il est promu et il peut pas aller au diagonal arrière alors c'est très important de choisir de promouvoir ou pas promouvoir quand on arrive jusqu'à la troisième rangée on a le choix de promouvoir ou non promouvoir et c'est le choix souvent c'est bien de choisir de promotion mais cette pièce pas toujours de promotion et bien parfois c'est mieux de ne pas promouvoir oui mais c'est vrai c'est le général d'argent oui Ensuite le kawarii, en japonais keima. Le kawarii est la pièce très spéciale dans le jeu de Shoggy. C'est la seule pièce qui peut sauter des pièces. C'est-à-dire, le déplacement de cette pièce, c'est deux cases vers l'avant et une case à droite ou à gauche. Une bouche comme ça. Si il y a la pièce ici, alliée ou adverse, ici ou peut-être ici, il peut sauter jusqu'ici. Il peut aller ici. Alors oui, c'est la seule pièce qui peut sauter des autres pièces. Et en plus, il ne peut pas reculer. Il peut juste avancer. Ça aussi, c'est spécial. Les cavaliers ont échec en Europe. Il peut aller, il peut reculer aussi. Mais ça, au japonais, le cavalier des échecs japonais, de Shoggy, il peut juste avancer. Et il a une promotion. Et si le cavalier est promu, il devient encore le général d'or. Comme le général d'argent, quand il est promu, il devient le général d'or. Ouais. Alors, cette pièce aussi, c'est vraiment important de choisir de promouvoir ou pas promouvoir. Ouais. C'est le cavalier. Alors, le cavalier. Il bouge comme ça. Et il peut sauter la pièce. Et si il est promu, il devient le général d'or. C'est le cavalier. Ensuite, la lance. C'est la pièce d'attaque, la lance. Et le déplacement de la lance, il peut aller tout droit, sans limite. Ouais. Tout droit, sans limite. Mais, elle ne peut pas sauter la pièce. Alors, elle ne peut pas aller ici. Jusqu'ici, et pas aller. Et si c'est la pièce adverse, et pas aller jusqu'ici. C'est la lance. Et la lance peut promouvoir. Et si la lance est promu, elle devient encore le général d'or. Voilà comme ça. Le général d'or. Alors, ça aussi, encore, est vraiment important de choisir de promouvoir ou de ne pas promouvoir. Et c'est la lance. Tout droit, sans limite. On ne peut pas sauter la pièce. Et si c'est le premier, ça devient le générateur. C'est la lance. Ensuite, la lance. La lance, en japonais, Kyôsha. C'est la pièce d'attaque. Et le déplacement, il peut aller tout droit. Tout droit, sans limite. Mais, il ne peut pas sauter la pièce. Alors, pas aller jusqu'ici. Ici, c'est la pièce adverse. Il peut aller jusqu'ici. Voilà. Et il peut promouvoir. Et s'il est promu, Il devient encore le général d'or. Voilà. Alors, cette pièce aussi, c'est vraiment important de choisir de promouvoir ou de ne pas promouvoir. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Alors, la lance peut aller tout droit sans limite. Elle ne peut pas sauter la pièce. Elle peut promouvoir au général d'or. C'est la lance. Ensuite, la dernière pièce, c'est le pion. Le pion est la pièce la plus nulle. Et le déplacement du pion est le plus limité. Il peut juste aller une case vers l'avant. Ouais. Mais le pion devient plus fort quand il est promeut. Ouais. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Quand le pion est promu. On l'appelle plutôt King. Il devient le général d'or. Le général d'argent. Le pion. Le cavalier. Et la lance. Et le pion. Toutes ces pièces qu'il promeut devient le général d'or. Mais le plus nulle, c'est le pion. Voilà. Alors, le pion peut être, peut promouvoir le plus fort dans les pièces des échecs japonais. Ouais. Alors, comment on utilise le pion? La façon d'utiliser le pion, c'est vraiment important pour gagner. Ouais. Dans le match, il faut plusieurs fois promouvoir le pion. C'est la façon pour gagner. Ouais. C'est le pion. Je vous ai expliqué le déplacement des pièces et de promotion. de chaque pièce. Mais je veux, il faut que je vous explique encore un peu sur la promotion. Ouais. La promotion, je vous ai dit qu'on peut choisir de promouvoir ou pas promouvoir quand on est arrivé au troisième rangée. Ouais. Et alors, on peut choisir de promouvoir ou pas promouvoir. Alors, de promouvoir ou pas promouvoir. Et si une fois, on a choisi de promouvoir, on ne peut pas retourner. Alors, si on est là, et si on sort de la troisième rangée, on ne peut pas retourner. Voilà. Mais si on choisit de ne pas promouvoir quand on est entré au troisième rangée, et si on bouge dans le deuxième rangée ou le premier rangée, on peut choisir encore une fois de promouvoir ou de ne pas promouvoir. Ouais. Et en plus, si la pièce qui n'est pas promou et qui est dans le troisième rangée et qui sort de troisième rangée jusqu'à quatrième ou cinquième rangée, on a le choix de promouvoir ou pas promouvoir encore. Ouais. C'est un peu compliqué. Ouais. Je vais expliquer avec le fou. Le fou, il peut aller là, là, là. Et il peut choisir de promouvoir, promouvoir, promouvoir. Et si la première fois, il a choisi de ne pas promouvoir, et la prochaine fois, ici, il peut choisir de promouvoir. Ou il peut choisir de promouvoir ici. Et en plus, il peut choisir de promouvoir quand il sort de troisième rangée. Ici, ou ici, ou ici, n'importe où il sort. Il a le choix de promouvoir. Et une fois, il sort et qu'il a choisi de ne pas promouvoir, quand il bouge aux cases qui n'est pas la troisième rangée, il ne peut pas promouvoir encore. Mais si il rentre encore une fois dans la troisième rangée, il a encore le choix de promouvoir ou pas promouvoir. Ouais. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je peux bien expliquer. C'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. 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 C'est comme ça.